Salut tout le monde, bienvenue, bienvenue à Je m'Oriente en live. On est tous les mordis, jeudi 12h45 jusqu'à 13h15 en partenariat. Évidemment, cette semaine avec le collège Lionel Groux, tout ça c'est organisé par Jeunes Explos, donc encourager la jeunesse, la relève, orienter les jeunes évidemment, c'est pour ça qu'on le fait en live deux fois à semaine pour les prochains mois, et également procurer des stages d'un jour. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le Facebook Live et moi je vais les référer à notre expert aujourd'hui qui est Jean Daigneault. Salut Jean, comment ça va? Bien, ça va super bien, très heureux d'être avec vous aujourd'hui évidemment, alors d'avoir la chance de pouvoir parler d'un des plus beaux métiers du monde. Oui, le métier, qui est d'ailleurs ingénieur et enseignant en technologie du génie industriel, c'est bien ça? Exact, c'est ça que je fais actuellement, oui. Et qu'est-ce que ça mange en hiver ça, ingénieur et enseignant dans ce domaine-là, dans ce deck-là aussi qui est disponible au collège Lionel Groux? Bien, en réalité, écoute, ce que ça mange, évidemment, mon rôle ici est d'être enseignant, mais je pense qu'il faut qu'on parle du domaine général du génie industriel. Au collège Lionel Groux, on a un cours qui est un cours de technique en génie industriel qui fait en sorte que vous devenez technologue en génie industriel. Et évidemment, qu'est-ce que ça mange un ingénieur industriel? Bien, on travaille dans le domaine de l'optimisation, l'optimisation des opérations. Oui, principalement de production en usine manufacturière, dans des centres de distribution aussi, mais ça s'applique aussi dans du travail de bureau. Alors, de plus en plus, on voit des ingénieurs industriels impliqués dans des entreprises de service, domaine hospitalier, par exemple, des entreprises comme Air Canada, des Belles Canada de ce monde, qui utilisent des ingénieurs industriels pour optimiser leur façon de faire. Alors, c'est vraiment le mot clé dans notre domaine. Donc, évidemment, je me doute, puis on se doute tous, que vous êtes ici pour parler de votre métier d'ingénieur et enseignant, mais aussi pour parler du DEC en technologie, en génie industriel. Mais pourquoi, plus encore, c'était important pour vous de participer aujourd'hui à Je m'oriente en live de Jeune Expo? Bien, écoute, je crois que ce qui est important de savoir, c'est que le génie industriel, c'est un métier qui est méconnu, un domaine qui est méconnu. Les gens connaissent le génie, parfois mécanique, électrique, ingénieur en structure. Sans avoir les détails, les gens se doutent un peu. Ah, bien oui, je connais un ingénieur, il est dans le domaine de la construction. Beaucoup de domaines du génie sont liés à la construction. Mais le génie aujourd'hui, il y a du génie logiciel que les gens connaissent moins. Il y a du génie métallurgique. Puis le génie industriel, bien, à travers tout ça, ça fait peut-être 60, 70 ans que ça existe. Mais c'est issu du génie mécanique. Mais les gens connaissent très peu ce que c'est. Et dans le fond, on forme des agents de changement dans toute organisation de par les sujets qu'on couvre. Donc, on ne fait pas, justement, de mécanique ou d'électricité du bâtiment, qui est très, très pointu. On travaille davantage avec les processus, les procédures et les humains liés à ça. Donc, oui, il y a des machines à un moment donné, évidemment. Il y a des matières avec lesquelles on travaille. D'ailleurs, une des définitions de génie industriel, c'est l'intégration des équipements, des matériaux et de la main-d'oeuvre pour produire un produit ou un service au meilleur coût possible. Donc, bref, qu'est-ce qui nous entoure, comment c'est organisé pour qu'on ait un bon service. Un exemple typique de ça, que l'entreprise a fait beaucoup de génie industriel et en fait encore aujourd'hui, bien, McDonald's comme restaurant. Alors, oui, ils ont inventé le fast-food, mais en même temps, toutes les techniques en arrière pour s'assurer qu'on optimise l'opération pour servir le client le plus rapidement possible. mais ça, c'est du génie industriel, ça tardait à qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est comme vous avez mentionné, c'est l'optimisation. C'est ça, c'est l'efficacité, c'est faire en sorte, peut-être que, si je me trompe, mais qu'on se rende du point A au point B le plus efficacement, le plus rapidement puis avec le moins de coûts possible, entre autres. Oui, tout à fait, tu as bien compris parce qu'encore des exemples, si on achète quelque chose, je m'en venais en voiture tout à l'heure pour être ici dans notre beau local laboratoire au Collège Enelgroux qu'on a développé et on parlait de la livraison de voitures parce que vous savez qu'il y a un salon de l'auto actuellement au moment où on enregistre qui arrive à Montréal, qui n'a pas été là depuis deux ans, et on parlait des délais et donc les délais dans notre domaine, c'est super important. Et très souvent, on va commander quelque chose. Oui, il y a 12 à 14 semaines de délais de livraison, mais pourquoi? Quand dans la réalité, souvent, il y a peut-être eu une centaine d'heures rhum à mettre pour faire un produit, il y a 40 personnes dans l'usine, puis on dit ça prend 15 semaines. Donc, il y a des façons de voir les choses pour faire les choses plus vite. Et souvent, on parle aux entreprises, on dit « Ouais, mais si j'ai besoin d'une commande rapide de toi, j'ai oublié de commander, tiens, du mobilier pour ma salle de cours, peux-tu me la livrer en une semaine? Je suis un de tes meilleurs clients. » Et tout à coup, on dirait que oui, c'est faisable de le faire en une semaine. Alors, on leur dit « Bien, comment vous appelez ça une commande comme ça? » « Bien, on appelle ça une commande roche. » « Ouais, mais pourquoi toutes vos commandes, ce n'est pas des roches? » Alors, et là, oups, il y a un 30 secondes où la personne en face de vous, elle s'arrête, elle dit « Mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait que maintenant, on a autant de délais? » Et là, les gens vont dire « Ah, mais c'est parce qu'on a trop de commandes. » Oui, mais il y a des façons de faire les choses, parfois, avec effectivement beaucoup plus d'efficacité, de faire moins de commandes en même temps et de les faire plus rapidement. Alors, ce domaine-là s'applique à tellement de choses. Encore à la radio tout à l'heure, on parlait de chantier de construction à Montréal. Et on ouvre, et tout le monde est témoin de ça, on va ouvrir 400 chantiers, on passe en voiture, on voit deux, trois personnes, puis on se dit « Il n'y a rien qui a l'air avancé. » Bien, c'est un beau domaine auquel je ne me suis pas, je vous dirais, appliqué à pousser, mais il y aurait tellement de potentiel. Pourquoi, au lieu d'ouvrir 400 chantiers, on n'en ouvre pas 25, 30? On ne met pas plus de monde, on ne travaille pas plus d'heures, et qu'on ne les termine pas plus rapidement. Mais ça, c'est carrément la philosophie du technicien, technologue, ingénieur industriel et de l'ingénieur industriel, puisqu'on peut poursuivre ses études et devenir ingénieur industriel par la suite. Donc, encore une fois, optimiser justement, parce qu'on parlait tellement de cônes oranges, bien, si on peut avoir la moitié moins grâce à vous et aux technologues qui sont dans votre programme au Collège de l'Église Gros, c'est parfait. Vous avez mentionné, parce que vous êtes ingénieur et enseignant, moi, je pensais au début, quand vous êtes connecté, parce que nos experts, nos invités ont souvent des décors en arrière et sont de plus en plus réalistes. Et là, j'ai fait, wow, on dirait, c'est vraiment la qualité, c'est du 4K. Mais vous êtes réellement dans votre salle de cours en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite comme ça, virtuel? Bien, une petite visite rapide. Alors, à l'époque où il y a quelques années, bon, le programme ici a commencé il y a une dizaine d'années, dans sa formule actuelle. Et il y a à peu près 4-5 ans, on a retapé le bâtiment où on se retrouve. Nous, on est dans un bâtiment qui s'appelle le pavillon d'Ordinique au Collège de l'Église Gros. C'est un bâtiment un petit peu à part. Je me plais à dire, souvent, à ceux qui veulent l'entendre, ça les fait rire un peu. Tous ceux qui connaissent les livres d'Astérix, Obélix, bien, nous, on est un petit peu le village gaulois dans la Grande-Gaulle. La Grande-Gaulle, c'est le gros bâtiment du Collège de l'Église Gros. Vous savez qu'il y a 4-5 000 étudiants au Collège de l'Église Gros globalement. Et nous, bien, on est le petit village gaulois et on aime faire nos choses à notre manière. Et à l'époque où il y a eu des travaux ici, 4-5 ans, on a dit, on a besoin d'un local pour nous absolument en termes de laboratoire et qui est une salle de cours en même temps. Alors, on a voulu le faire un petit peu à la saveur usine ou entreprise. Donc, à l'arrière, ce que vous voyez, entre autres, ce sont des paletiers qui sont là, qu'on va retrouver dans des usines, dans des centres de distribution, dans certains magasins où vous pouvez circuler et prendre vos produits directement sur des palettes. Je ne veux pas en nommer aucun, mais il y en a qui ont des images sûrement. Alors, oui, on a des paletiers à l'arrière, mais on a aussi, si je pointe avec mon doigt ici, bien, dans des usines par le passé, moi, j'ai amené des services par le plafond, donc des services électriques. Et oui, il y a un fil électrique qui descend vers le bas, que vous voyez là, des services d'air. Et l'autre petit câble qui est bleu, bleuté, bien, c'est le câble réseau. Alors, on descend des services comme ça. On a organisé des usines avec des outils sur des panneaux, communément appelés en anglais des pegboards, alors avec des zones d'outils. Alors, bon, sans vouloir faire, je ne pourrais pas faire un zoom, mais vous avez un peu une présentation de ce genre de choses-là à l'arrière, mais on retrouve aussi à l'avant le même genre de choses. On a voulu avoir à l'avant, bon, une armoire de produits inflammables, vous voyez du matériel de santé-sécurité, parce que ce sont tous des domaines. Un panneau, on ne peut pas faire de zoom, il y a plein de mots-clés de génie industriel que vous voyez dans le coin. Par exemple, c'est quoi les types de mots-clés qui peuvent résumer ce domaine-là, le génie industriel? Oh boy, les types de mots-clés, bien, c'est sûr qu'optimisation, c'en est un, mais aménagement, contrôle de qualité, alors, c'en est, je me permets d'en lire pour ne pas en oublier. Bon, évidemment, santé-sécurité, mais là, on peut aller plus loin, zéro défaut, amélioration continue, et là, je peux vous amener des concepts japonais. Alors là, évidemment, on va parler de kanban, par exemple, de juste-à-temps. Alors ça, c'est des principes que les Japonais ont amenés. D'ailleurs, c'était les précurseurs de, je vous dirais, toutes les plus récentes méthodes dans notre domaine. Et pourquoi, eux, ont développé ces techniques-là? Bien, pour ceux qui connaissent la géographie un peu, le Japon est tout petit, puis nous, en Amérique du Nord, on a des énormes surfaces. On dit souvent, quand on veut trouver des solutions, bien, il faut être acculé au pied du mur. Alors, les Japonais n'avaient pas beaucoup de surface. En plus, c'est montagneux. Et ils voulaient produire des véhicules, ils voulaient produire des produits électroniques. Alors, il a fallu qu'ils développent des façons de faire où la mentalité de dire, on va créer une usine, mais il faut penser qu'on n'a pas de place pour mettre des matières premières, pas de place pour des produits en cours, pas de place pour des produits finis. Comment on va arriver à faire ça? Alors là, c'est là où ils ont développé toutes sortes d'outils qui, graduellement, dans les dernières années, se sont transférés en Amérique du Nord et ailleurs dans d'autres pays. Et on a encore beaucoup de travail à faire pour, dans le fond, amener ces concepts-là dans nos usines, ici même au Québec. Alors, donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de demandes d'étudiants finissants en technologie de génie industrielle dans notre programme et dans d'autres institutions qui donnent la même formation. C'est des métiers où tout le monde se trouve un emploi à la fin, autant technologue qu'ingénieur. Parce que, regardez aujourd'hui, de quoi on parle beaucoup, on parle de pénurie de main-d'oeuvre. Bien, comment combler la pénurie de main-d'oeuvre sinon travailler avec des gens comme nous à aider à trouver des solutions pour que les choses prennent moins de temps. Vous savez, le panneau en arrière, quand les outils sont organisés, c'est une image, mais c'est la réalité. Ça, en japonais, on appelle ça du 5S. OK, cinq mots japonais. Alors, et dans le fond, l'objectif est quoi? Si moi, je suis un ouvrier ici, j'ai besoin d'un outil. Mais si mon outil est tout mélangé dans mon coffre ou encore qui est à 30 mètres de mon poste de travail, bien, je vais quitter mon poste. Et avant que je revienne, que je l'aie dans les mains, que je fasse ce que j'ai à faire, bien, il y a du temps qui a passé ou je n'ai pas rajouté de valeur comme il est aujourd'hui. Ce n'est pas optimal. C'est là, justement, que vous entrez en ligne de compte. Jean, justement, vous êtes ingénieur, vous êtes professeur également. Puis je rappelle aussi, pour les gens qui sont dans le Facebook Live, vous pouvez poser des questions à tout moment. Je vais faire le relais. Sinon, ça va être en rediffusion sur YouTube. Bien, il n'y a pas de problème. D'être enseignant, vous voyez des étudiants, vous en voyez plein. Chaque session, ça change. C'est quoi les qualités primaires pour être efficace, justement, en génie industriel chez un jeune? Bien, je vous dirais la première qualité que ça prend en technique de génie industriel ou en génie industriel, c'est une qualité d'ingénieur, vraiment. On va dire, il faut être curieux. Il faut poser des questions. Je vous dirais, vous passez une entrevue, l'employeur vous dit, as-tu des questions? Et moi, j'ai été dans ces processus-là à sélectionner des gens par le passé. Je le fais encore parfois pour certaines entreprises. Et si le jeune en avant ou le plus vieux n'a pas de questions, je vous dis, l'évaluation n'est pas très bonne. Il faut être curieux. Alors ça, c'est la première des choses. Et je crois que les jeunes, en général, aujourd'hui le sont, sont sur leur tablette, sont sur leur iPhone tout le temps. plusieurs le sont réellement. La deuxième chose, c'est qu'il faut être capable d'analyser des situations, travailler en équipe. Et par la suite, ça va vous mener à une autre partie importante, qui est la créativité. Alors les gens vont vouloir travailler avec vous parce que vous allez avoir de nouvelles idées. Et en bout de piste, il faut être un petit peu convaincant. Alors on forme, nous, dans ces métiers-là, ce qu'on appelle des agents de changement parce qu'une fois que vous avez développé une idée, et tout le monde le sait, vous avez une idée à proposer à vos parents, bien là, il faut être un petit peu vendeur. Alors moi, c'est toujours, on l'est toujours tous, ni plus ni moins. Si vous avez une blonde ou un chum, bien vous êtes vendeur. Parce qu'à un moment donné, vous leur avez vendu d'aller à tel cinéma, voir tel film, puis la personne ne voulait peut-être pas au début. Mais des fois, il faut l'être un petit peu plus parce que vous savez que les gens n'aiment pas tant que ça le changement. Et nous, bien, dans notre métier, on va tenter de faire les choses différemment pour que ce soit mieux pour tout le monde, pour que des employés de plancher mettent moins de gouttes de soir sur le plancher. Mais au début, quand ils nous voient arriver, ils ont peur un peu. « Hey, il va falloir que je change. » Et là, qu'est-ce qui va m'amener? Je suis bien dans ce que je fais. Alors, ça prend ces qualités-là pour bien travailler. On ne peut jamais faire ça seul. Donc, il faut aimer les gens. Et moi, je me plais à dire, évidemment, que si vous êtes quelqu'un qui aimez la technique, les technologies en général, et que vous aimez les humains, bien c'est là où le génie industriel vient faire un match parfait. Moi-même, j'ai connu ce métier-là une fois que j'ai été à Polytechnique, inscrit en génie mécanique. Et là, j'ai appris le nom. Et j'ai ouvert mes horizons un peu. Et quand j'ai su qu'on travaillait avec l'humain, on a des cours en ressources humaines, en génie industriel. Alors, on est le génie qui est aussi orienté vers la comptabilité, les finances, parce qu'on veut optimiser les choses. Donc, ces aspects-là font en sorte que, bien, si vous aimez l'humain, travaillez avec les gens, bien, vous êtes à la bonne place. Parce que vous allez pouvoir penser à les choses. Je suis compromis, il y a des liens quand même, il y a des liens entre tout. Puis c'est intéressant le parallèle que vous faites entre l'humain et la technologie, parce qu'au final, c'est tout ce qui est techno au service des gens, finalement, pour l'efficacité. Puis il y a, Annick, une question sur le Facebook Live que je vais vous poser, Aziz, comme elle l'a indiqué. Elle dit, pouvez-vous nous en dire plus sur le lien entre la santé et sécurité et les métiers liés au génie industriel? Puis elle aimerait avoir des exemples sur les applications du génie industriel dans les entreprises. Ça fait que moi, je propose juste qu'on commence par le lien entre santé et sécurité puis les métiers de génie industriel. C'est quoi exactement le lien? Bon, bien, premièrement, je vous dirais, bon, on ne donne pas un bac en santé et sécurité, mais encore une fois, en génie en tant que tel, on est une des spécialités qui donnent vraiment des cours de santé et sécurité pour pouvoir être capables d'appliquer les outils de santé et sécurité, connaître les lois, entre autres, et autres. Nous-mêmes, au cégep ici, on est formateurs dans d'autres spécialités en santé et sécurité, donc d'autres cours techniques ou autres, pour effectivement sensibiliser l'importance de la santé et sécurité. On peut, en génie industriel, à partir du programme du bac, avec les cours de santé et sécurité que vous avez dans notre programme, arriver à même faire une carrière éventuellement spécialisée dans ce domaine-là. Alors, c'est un génie qui est très ouvert. Donc, clairement, c'est ça. Donc, vous pouvez être responsable santé et sécurité dans une entreprise manufacturière ou autre et vraiment en faire une carrière. Je ne vous dis pas que vous n'aurez pas des cours supplémentaires à prendre, universitaires ou autres, mais déjà, on vous donne une base à ce niveau-là. Nous-mêmes ici, on amène nos étudiants à chaque année au Salon de la santé et sécurité qui se fait à Montréal, justement pour les sensibiliser, parce qu'encore une fois, il y a toutes sortes d'objets qu'on peut avoir, dont des équipements de protection individuelle qu'on appelle des EPI, mais il y a aussi un paquet de lois qu'il faut respecter. Et c'est toute cette connaissance-là, on vous donne une excellente base dans un cours de santé et sécurité ici. Moi, j'en rajoute dans un cours d'aménagement d'usine que je donne. Et évidemment, après ça, si vous voulez faire des stages là-dedans, il y a toutes sortes d'options. Donc, oui, la santé et sécurité, c'est un des créneaux au niveau du génie industriel, très clairement. Donc, c'est quand même un métier, un domaine surtout qui est très varié parce qu'il y a santé et sécurité, mais comme vous avez dit, il y a plein d'autres choses. Puis ce qui est bien, j'ai noté, vous avez parlé des salons, des expositions, vous faites des visites. Donc, il y a quelque chose de bien pratique aussi. On n'est pas seulement dans nos livres. Puis l'autre volet de la question d'Annick, qui était tout aussi varié justement, elle aimerait avoir des exemples sur les applications du génie industriel dans les entreprises de service. Bon, dans les entreprises de service, qu'on parle, par exemple, d'optimiser la vitesse à laquelle on va pénétrer dans un avion lorsqu'on est à l'aéroport. On a besoin en ce moment de ça en plus. Peut-être. Les problèmes au niveau des bagages, donc, ce n'est pas juste une question de dire, bien, l'avion, ce n'est pas rendu. Non, non, elle s'est rendue. Mais comment se fait que les passagers sont sortis, mais ils n'ont pas pu partir avec leur valise? Alors là, vous allez me dire, bien, il y a eu un problème de convoyeur. Oui, mais comme ingénieur industriel, on peut avoir à sélectionner des convoyeurs. Personnellement, j'ai sélectionné toutes sortes d'équipements de manutention. Dans un cours d'aménagement, une des grosses parties, ce sont la connaissance des équipements de manutention. Ça fait que là, on est dans une entreprise de service. Air Canada ne fabrique rien ou d'autres compagnies aériennes. Aéroports de Montréal non plus ne fabriquent rien, mais la logistique. J'étais à l'aéroport de Montréal hier et vous dire les problématiques parce qu'actuellement, on est en train de construire le REM à cet endroit-là. Il y en a pour peut-être deux ans de construction. On a démoli une partie du stationnement. J'étais dans un stationnement éloigné, stationnement neuf. Bon, et là, on rentre dans un véhicule pour se rendre là. Et là, à un moment donné, les passagers se sont fâchés parce que le chauffeur arrêtait, mais ne disait jamais où est-ce qu'il arrêtait dans le stationnement. C'est un grand, grand stationnement. Imaginez-vous des stationnements grands comme les centres d'achat. Bien, quand on stationne, des fois, on essaie de reconnaître avec un poteau, le poteau J, le I, le H. Les gens voulaient juste savoir, hey, t'arrêtes près de quoi? Le chauffeur ne disait rien. Bien, là, vous allez me dire, ah, bien, il n'a pas été bien formé. Bien, ça, c'est du génie industriel dans un environnement de service où là, il y a de la formation à donner et où peut-être un enregistrement qui va suivre là où le chauffeur se rend où là, on va avoir des détections éventuellement parce qu'il y a de la technologie. On peut lier de la technologie. On est dans une entreprise de service. Chez Belle Canada, j'ai des amis qui travaillent là, mais c'est la même chose. Alors, il y a un paquet de personnel. Il y a du service à offrir sur les chantiers de construction, dans des résidences. Il y a des analyses à faire sur la vitesse d'intervention, dans l'assurance. Vous appelez, vous avez eu un accident. À quelle vitesse, on va vous rappeler? Là, on parlait de délai tantôt, mais c'est la même chose. Quelles sont les étapes? S'il faut aller d'un bureau à l'autre à l'intérieur d'un espace physique où il y a des départements et des bureaux et qu'une commande finit par se perdre en chemin ou prend beaucoup trop de temps parce qu'on a séparé les départements en silos au lieu de mettre tout le monde concerné par le problème dans peut-être le même local, bien, on perd du temps potentiellement et ce temps-là, bien, c'est de l'argent, mais c'est aussi un service client qu'on rend moins bien. Alors, il y a plein d'applications dans le service et je vous dirais, il y a des universités dont le programme vous commence en génie industriel. Éventuellement, vous avez un choix à faire entre est-ce que je m'en vais vers les usines ou est-ce que je m'en vais vers les entreprises de service? Et c'est très clair parce que dans notre environnement, même au Québec et ailleurs dans les pays industrialisés, plus que la moitié des entreprises qui donnent des salaires aux gens sont des entreprises de service. On a peut-être 30 % d'entreprises manufacturières pour 60-70 % d'entreprises de service, que ce soit en logiciel, en livraison. Pensez-vous que toutes les compagnies de livraison de courrier aujourd'hui, ils ont des ingénieurs industriels à leur emploi, les pharmacies. Prenez Jean-Poutou, qui est un fleuron au Québec. Il faut optimiser. C'est dans un monde où tout avance. La technologie aussi, l'humain doit s'adapter. Il y a un lien. D'ailleurs, Annick dit merci beaucoup. C'est plus clair. Vous avez réussi votre mission là-dessus, notamment, Jean. Moi, je veux savoir, parce que vous êtes enseignant, on sait que c'est une profession qui est très valorisante. On se gauche. J'ai formé la relève de demain. C'est ça, le mandat de Jeunes Explos, d'ailleurs. Mais être ingénieur dans ce domaine-là, le génie industriel, être étudiant au DEC, au Collège Lionel-Groux, selon vous, qu'est-ce qui est le plus valorisant là-dedans pour un jeune? Tu parles du métier d'ingénieur ou du métier de professeur? Parce qu'on peut parler un peu des deux. Oui, bien, c'est professeur, comme j'ai dit, c'est vraiment, on s'en doute un petit peu, évidemment, qu'on enseigne, puis on forme les... Mais en termes juste d'ingénieur puis étudiant dans le DEC, au Collège Lionel-Groux, qu'est-ce qui est le plus valorisant, selon vous? Bien, je vous dirais, c'est d'avoir le sentiment qu'on aide réellement des entreprises à progresser dans ce métier-là. Personnellement, je continue d'ailleurs à faire de la consultation. Vous voyez, le cégep n'a pas commencé, et moi, quand j'ai des périodes l'été, quand j'ai des périodes avant que le cégep commence, bien, hier, j'étais dans une entreprise manufacturière. C'est pour ça que j'ai pris l'avion. J'étais en région, je suis revenu. Je continue à aider des entreprises comme ingénieur parce que, honnêtement, j'aime trop ça, premièrement. Et comme professeur, bien, je vais être capable d'amener des exemples concrets à mes étudiants en tout temps. et c'est très valorisant. Personnellement, Jean Daigneault, moi, je me suis donné une mission, dans le fond, de tenter de garder nos entreprises manufacturières, principalement pour moi, au Québec. Et le faire comment? Bien, en essayant d'en aider un certain nombre d'entre elles, parce qu'en faisant l'enseignement, on ne peut pas être partout à la fois, mais aussi en redonnant ce que moi, j'ai reçu en tant que professeur. Et à chaque fois que les gens me voient la première fois, je leur dis, moi, je veux vous rendre meilleur que moi parce que je veux que vous soyez capables d'appliquer les choses qu'on vous enseigne et que vous soyez capables d'optimiser les organisations dans lesquelles vous allez vous retrouver. Et vous allez voir, ça va être extrêmement valorisant. Il y a des gens qui me disent aujourd'hui, bien, pourquoi tu ne prends pas ta retraite? Il me semble que, bon, peut-être j'approche de ça. Mais je vous dirais, ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, l'accomplissement de soi en haut, bien, quand on voit qu'on aide des entrepreneurs, des jeunes à connaître, ne serait-ce que des nouveaux types de paletiers, parce qu'il n'y a pas juste ce qu'il y a en arrière. Il y en a de toutes les sortes. Et que les gens sont tous ébahis puis ils ne connaissaient pas ça puis ils ne voyaient pas l'application, bien, on apporte vraiment. Et les gens finissent par te le dire. Heureusement que tu es là. Puis merci de nous avoir aidés. J'ai des clients que j'ai déménagés qui nous disaient, bien, si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas fait le projet. Alors ça, c'est des clients de longue date, de 10-12 ans. Et ça, je vous le dis, ça vaut des millions de dollars. Tu n'es pas payé des millions, mais c'est la valorisation. Et c'est un métier, si vous livrez la marchandise, parce que ça, c'est important, et des fois, je dis d'en donner un petit peu plus que ce que le client en demande et non pas de faire au minimum. Alors moi, je nivelle par en haut. Encore une fois, ça fait référence à ce que vous dites optimiser l'efficacité. Jean, ça a passé à la vitesse de l'éclair. Je vous dis merci. Un gros merci, Jean Daignan, ingénieur enseignant en technologie et du génie industriel. Merci énormément. Ça va être en rediffusion également sur YouTube. Pour tous ceux qui étaient en ce moment dans le Facebook Live, on se voit mardi prochain, midi 45. Il y a plein d'informations aussi sur les stages, sur les DEC, entre autres. Jean, vous êtes enseignant sur le site du Collège Lionel Groux. Plein d'informations aussi sur les stages sur le site de Jeunes Explos, réseaux sociaux également. Donc, je m'appelle Thomas Bourgaud. Et de Thomas Bourgaud à Jean Daignan, un énorme merci. Vraiment, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de participer avec vous. Et vous êtes invité à venir au Collège Lionel Groux n'importe quand, même comme élève d'un jour, même si ça vous intéresse. On va y aller. Merci beaucoup, Jean. Merci, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501